Bonjour, vous êtes sur le tapis rose de Catherine. C'est François-Xavier Demaison pour Coluche, l'histoire d'un mec, le film d'Antoine de Cône. À tout de suite. Et si tous les cons se présentent, moi aussi j'y vais. Il ne faut pas que tu rates ton entrée en scène. Coluche, l'histoire d'un mec, c'est le film qu'aujourd'hui nous présente le réalisateur français Antoine de Cône. Le film nous présente la course à la présidence qu'a fait l'acteur Coluche ici en France. Le tapis rose de Catherine le rencontre pour vous avec l'acteur principal, celui qui interprète Coluche, François-Xavier Demaison. C'est maintenant officiel, l'humoriste Coluche sera candidat à l'élection présidentielle. Au début, on vous proposait un film qui était biopic, donc vraiment une biographie de Coluche. Vous avez décidé de faire un focus sur une partie de sa vie. Pourquoi celle-là? Ce qui m'intéressait, moi, c'était au-delà de l'histoire de Coluche, c'était de parler d'un clown, comme il l'a été, un bouffon, qui vient sur le terrain politique, défier le monde politique et qui d'un seul coup, sans le vouloir, se retrouve investi d'une mission. Parce que les gens ont confiance en lui, parce que c'est une alternance. Enfin, c'est pas une alternance, disons que c'est une alternative. Les chances de François Mitterrand sont sérieuses, mais que vous soyez réellement candidat représente un risque. C'est un film que j'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme et dans l'idée de rendre hommage à un personnage que j'ai énormément aimé, qui a beaucoup compté dans la société française et qui manque, je pense, cruellement aujourd'hui. Vous l'avez aimé, vous l'avez croisé, mais vous ne l'avez pas connu intimement. Alors, connu intimement en France, Catherine, ça veut dire qu'on aurait couché ensemble. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais quand on connaît intimement quelqu'un, ça veut dire qu'on va au pu avec lui. Donc, non, je... Vous n'avez pas couché avec Michel Coluche. Et encore moi sur un tapis rousse. Mais je l'ai connu, on s'est croisés comme ça. Par exemple, j'ai fait une interview de Coluche, comme vous êtes en train de faire. Coluche. Coluche. Un petit mot, s'il vous plaît. Salut, ma pause. Vous aviez besoin d'un homme pour porter le personnage de Coluche et vous avez choisi François-Xavier de Maison. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? D'abord, ce qui m'a plu en lui, c'est qu'il n'était pas... C'est pas un comédien célèbre. Donc, il me fallait un acteur qui ne soit pas connu du grand public. Ce qui était le cas de François-Xavier à l'époque parce qu'il faisait son spectacle dans un théâtre et qu'il n'avait pas encore la notoriété qu'il a aujourd'hui. Et qu'il puisse se fondre derrière Coluche pour qu'à la fin... Il vient de me chercher. Pour qu'à la fin, on se dise... Mais... Ben, vous voyez? Ben oui, tout est lié. Bien sûr. Bien sûr. Ah, il continue quand même. Bravo. Il faut savoir qu'à Paris, à chaque fois que les pompiers passent dans la rue, toutes les lumières sautent. Oui, on nous a tout de même terminé cette entrevue. Et donc, il me fallait un acteur qui soit... qui se fonde dans le personnage pour qu'à la fin de la projection, les gens se disent c'est qui le type qui jouait Coluche, là? Lotte! Tu vas quand même pas mettre des noms dans ton comité de soutien sans les avoir prévenus. Ben, ben, je me gênais. C'est la plus grosse expérience, vraiment, d'acteur que j'ai eue jusqu'ici, quoi. C'est deux ans de boulot, prendre 15 kilos, se transformer, la voix, le visage. C'est beaucoup, beaucoup de travail d'acteur, en tout cas. Ça a pris deux ans de préparation pour pouvoir interpréter. Entre le tournage et la préparation, oui, c'est deux ans de ma vie, oui, ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez eu peur, à un certain moment, de ne pas trouver le personnage? Oui. Vous avez eu souvent peur. Mais l'angoisse, vous savez, ça stimule, là. Et ça, c'est... Voilà, c'est dans le travail que vous pouvez vaincre l'angoisse. Donc, plus je travaillais, et plus j'ai... Moins j'étais angoissé, donc plus je travaillais, voilà, c'est un cercle. Vous avez déjà fait de la scène, vous dites, devant public. Ça a dû vous servir pour faire le rond? Beaucoup, beaucoup. Et surtout, les scènes, en fait, où Coluche est sur scène, avec ses musiciens qui chantent ou qui jouent des sketchs. J'étais devant 600 figurants au Théâtre du gymnase, le théâtre de Coluche, avec les musiciens de Coluche dans le dos. Et ça a été des moments absolument magiques. Mais c'est vrai que le fait d'être déjà monté sur scène et d'avoir déjà affronté comme ça des salles entières, ça m'a vraiment aidé. À tous les fans de Michel Colucci, je vous invite à aller voir Coluche, l'histoire d'un mec, un film réalisé par Antoine de Comte. Bon cinéma! Mais oui, il fallait prendre du poids, il fallait... Il y a eu une longue séance de maquillage tous les matins. Le chiffre qu'on voit, c'est le temps qu'il nous reste. C'est que ça se termine. Mais dites dedans, il ne faut pas traîner, là. Ah, c'est qu'on le mettrait comme ça sur Internet aussi? C'est vrai? Ici, c'est français. Ah bon? Oui. Moi, je ne crois pas, si on a l'impression d'être en plus. Non, on a le fait avec. C'est stressant. Écoutez... Ah! Cinq, j'ai besoin de cinq minutes. Ah, bonjour. Ah!